Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien Aujourd'hui petite vidéo cool Je suis parti à la salle, je t'ai fait 3 vidéos 3 vidéos muscu Parce que voilà, mois d'août On va reprendre progressivement La muscu avec les poids Et septembre jusqu'à janvier Prise de masse, d'accord On va se mettre bien Donc là, je me suis préparé à Habituer mon corps aux haltères A reprendre lourd Et faire les choses bien, c'est important Donc je vais te montrer ma petite routine Pec et Paul Avant ça, je te fais juste un petit point sur mes programmes de muscu Que j'ai fait dans la chambre ici Et te parler un peu du mois d'août Merci beaucoup, merci pour vos retours Merci pour les likes, pour les commentaires, pour les soutiens Pour le partage Vous aimez bien les programmes à la maison Vous aimez bien et en août Ce que je compte faire, c'est noir Je compte faire de ce mois d'août Un mois de fou en termes de programme En termes de vidéos Avec moi, en termes de séances Ensemble Donc là, il y aura trois vidéos On va parler un peu de muscu On sera à la salle Après, c'est que des programmes maison D'accord ? Tout le mois d'août On va se la mettre C'est important Bon, revenons sur notre programme Alors moi, j'aime bien bosser les pecs avec les épaules D'ailleurs, c'est une question qui arrive souvent Au niveau de l'association des groupes musculaires Moi, les pecs, avant je les bossais beaucoup avec les triceps Maintenant, j'ai arrêté Je fais beaucoup pecs et épaules Parce que je t'explique Mes triceps, pour moi, c'est un point fort Tu vois ? Et mes points forts Étant naturel Je préfère les isoler afin de bien me détruire Afin qu'ils soient beaucoup plus forts Et que j'ai la force nécessaire Pour les développer Tu vois ? Donc, j'ai besoin d'une séance consacrée à ça Pour me mettre bien Les pecs, c'est un point faible Mais il faut que je me mette lourd Il faut que je me fasse mal Afin de bien les développer D'accord ? Ça veut dire que Naturellement Je n'aurai pas la force De faire une grosse séance pecs, triceps Hormis si vraiment J'ai la force nécessaire Je prends un booster et tout Mais toutes mes séances, ce n'est pas possible D'accord ? Donc, je préfère isoler les deux Les épaules En revanche, je ne suis pas obligé de mettre lourd Ce n'est pas un point fort Mais mes épaules sont bien développées Pour ma condition physique Mais je n'ai pas besoin de mettre lourd Et je ne mets jamais lourd pour les épaules Avant, je mettais lourd Mais j'ai arrêté Parce que c'est très fragile comme muscle Au niveau du warm-up Je fais 4 fois 20 ou 30 répétitions en pompe D'accord ? Bras, la joie des épaules C'est un mouvement que j'aime bien faire Surtout en échauffement Ça me met dans le bain Ça me met en condition Ça me chauffe bien Et ça me prépare pour la suite Sachant que mes pecs Maintenant, j'arrive à bien les solliciter Quand je fais des pompes Je suis content Et ça m'aide à être un peu congestionné Donc, je fais ça 4 fois 20 ou 30 rép Repos en général Je prends une minute D'accord ? Pas plus Ensuite Élévation latérale 4 fois 20 répétitions À charge légère D'accord ? Charge légère Ça me permet d'envoyer plein de répétitions Ça me permet de bien m'échauffer Pardon ? Ça me permet de ne pas me faire mal D'accord ? Parce que Je répète Les épaules, c'est fragile Les épaules, c'est très très fragile Mon physique J'en ai besoin D'accord ? Je ne suis pas là pour me blesser Je suis Je suis là pour durer Donc Les épaules Je fais très attention avec Surtout dans ces exos-là Élévation latérale et tout Donc On va chercher 20 reps On cherche à faire un mouvement propre On prend une charge légère Et ça va bien se passer Tu verras qu'avec 20 répétitions Tu vas bien sentir tes épaules Au niveau du temps de repos On est sur du 1 minute 30 Tranquillement Tu vois Tu peux prendre 1 minute Si vraiment Tu sens que tu récupères assez vite Mais 1 minute 30 C'est bon On n'oublie pas On est encore sur le début de la séance Après ça va faire mal Donc prends ta minute 30 Et ça va bien se passer Ensuite on fait du développé couché Sur banc droit Avec alter En unilatéral Ce que j'aime bien faire C'est du 10 10 10 On l'a déjà fait ensemble On l'a déjà fait en programme Je l'ai déjà montré dans des vidéos D'accord C'est Bras tendus 10 reps d'un côté 10 reps de l'autre 10 avec les deux Sur banc droit 4 fois Ce Ce schéma d'exercice A charge moyenne D'accord Moi c'est ce que je vais faire Ça va bien me préparer Et l'objectif de ma séance En global C'est pas de soulever l'eau D'accord Donc je m'oblige à faire des conneries Comme ça Comme ça Ça me met bien Ça me chauffe bien Je me concentre bien Sur mes mouvements Je me concentre bien Sur mes pecs Sur la contraction de mes pecs Et ça me fait gagner en force aussi Pour le reste D'accord Ça va me mettre bien Donc Charge moyenne 10 10 10 1 minute 30 Ou 2 minutes de repos Tout dépend de la charge Que t'as pris Et tout dépend Des compléments Que t'as pris aussi Si t'as des baissages T'as un booster Ton repos sera beaucoup plus long Que si t'es sur complément Donc Entre 1 minute 30 Et 2 minutes de repos Ensuite je poursuis Avec du développé couché en prise neutre Alors le développé couché en prise neutre C'est un mouvement que j'aime bien D'accord J'ai vu avec un bodybuilder Dans ma séance que j'ai fait Avec des bodybuilders Je sais plus C'est à quelle séance Mais c'était bien Alors L'idée c'est que Quand tu ramènes ces alters Et ben Tu les ramènes vers toi D'accord Tu soulèves ces alters Et tu les ramènes vers toi en même temps De toute façon tu le vois très bien Je pensais qu'on allait mal le voir Mais on le voit bien Et c'est très très bien Ça te donne une bonne contraction Et la prise neutre Encore une fois C'est une prise Où il est difficile de mettre lourd Donc C'est un mouvement aussi Qui me force A mettre des charges moyennes A bien contrôler le mouvement Et à bien faire le mouvement On va aussi chercher 10 reps D'accord 4 fois 10 répétitions 1 minute 30 Ou 2 minutes De repos Toujours Ensuite On va incliner le banc Pour favoriser le travail Sur le haut des pecs Cette fois-ci Et on va se faire De la double contraction En développé couché Avec alter Ça aussi Très bon mouvement Qui fait mal Charge moyenne Comme je t'ai dit Double contraction Ça me force A baisser mes charges A pas mettre lourd Parce que là Tu vois Là directement Je suis tenté A prendre les 40 44 50 kilos Mais non C'est la reprise Tranquillement On se prépare Progressivement En août Pour que Sectembre On nique tout D'accord Donc là On est tranquille Double contraction On fait 10 reps En tout Et double contraction C'est Hop Une Tu vois Et il me semble Que dans celle-ci Si je ne me trompe pas La dernière contraction J'ai ramené les haltères D'accord Comme si On a plus d'amplitude Ça me fait encore plus mal Et c'est ça qui est bon D'accord On est vraiment là Pour travailler technique Et se faire du bien Donc 4 x 10 D'accord Et je répète Les deux mouvements Ça fait 1 D'accord C'est pas 1 2 D'accord On ne triche pas ici On fait les choses bien Et le repos pareil Entre 1 minute 30 Et 2 minutes de repos Tout dépend ce que tu as pris Dernier exercice Enfin non C'est pas un exercice Avant un dernier exercice On fait de l'écarter Coucher Avec alter Toujours sur banc Sur banc incliné Ce mouvement Je kiffe le faire Sur banc incliné Ce que j'aime bien faire C'est rester 1 ou 2 secondes en bas Hop Et dramer les haltères Ça c'est bien D'accord C'est bien Ça te permet De De Élargir ta cage thoracique Et d'être bien D'accord Traver ta position Donc ce mouvement là Il a à faire Ok Il a à faire Il est important de le faire Charge Légère Ou moyenne C'est un mouvement Où c'est dur De prendre Des charges moyennes Et lourdes Donc ça J'ai toujours fait Une charge légère D'accord En général Je vais chercher 10 ou 15 répétitions Repos Tout le temps 1 minute 30 Dernier exercice Là c'est vraiment Pour se faire plaisir Au niveau des épaules C'est des élevations latérales En unilatéral D'accord Ce qui est bien C'est que tu peux mettre lourd D'accord Tu prends un puits En dessous le banc Tu prends une charge Moyenne Mais bon Pour moi c'est lourd Je sais qu'en général J'aime bien prendre Les 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 15 Les 18 En haltère Là j'ai dû prendre Beaucoup plus bas Parce que voilà J'étais KO Mais voilà Tu prends un puits En dessous le banc Tu fais 10 répétitions D'un côté 10 répétitions De l'autre côté Hop Après tu prends les haltères légères D'accord Tu prends pas la même charge Tu prends des haltères légères Et tu fais 10 répétitions Avec les deux bras Soit 10 répétitions Soit l'échec Tout dépend Si tu sens que t'as de l'énergie Si tu sens que t'as fait une séance Cool Mais voilà Et très simple Et bien 10 10 Échec Si tu sens que t'es KO D'accord La séance t'as fatigué T'as fait du mal Et bien fais 10 10 Tout dépend C'est le dernier exercice Pardon C'est la fin T'as 4 séries à faire Et vous faire les choses bien Moi je sais Que je vais aller à l'échec Tout le temps Je sais Je me connais Même fatigué Je vais aller à l'échec Parce que je me dis C'est la fin Après ça La séance Elle est validée Donc tu fais ça 4 fois Et après l'échec Tu prends 2 minutes de repos Peu importe ton échec Même si t'en fais 70 à la fin 2 minutes de repos Après ça C'est qui va gérer T'es 10 10 Et échec derrière Donc voilà pour ce problème Pec et Paul C'est un problème Que je vais faire une fois par semaine Je ne vais pas le faire plus Parce qu'après J'ai d'autres groupes musculaires A faire C'est un problème Qui va vraiment me préparer Et me mettre bien Pour la rentrée D'accord Parce que c'est que On ne m'a pas en prise de masse Ça va très très bien se passer Hormis C'est un changement Dans Dans ma vie professionnelle Mais en tout cas On va partir Sur de la prise de masse Et S'oublier lourd Et faire un roi De tous 60 kilos Au développé Couché Alter Ça va très très bien se passer C'est un sens auquel Tu peux t'inspirer Si jamais tu ne sais pas Trop quoi faire pour les pecs Si jamais tu veux Bien sentir tes pecs Si tu as la sensation Si tu veux te préparer Comme moi Pour la rentrée A faire une prise de masse Et si tu es en salle Surtout Même à la maison Tu peux faire la plupart De ces exercices là C'est un bon incliné Et des haltères Et puis voilà Bon sur ce Je vais te laisser ici Si tu as aimé cette vidéo Mets un petit j'aime Mets un commentaire Ça fait vraiment plaisir Abonne-toi à la chaîne C'est pas fait T'as mon code d'âme Sans mes protéines Si tu veux Ce beau t-shirt Que j'ai sans moi Ou les compléments Et moi je te dis Porte-toi bien Et à la prochaine Pour la suite Sous-titrage Société Radio-Canada